yo les petits potes bon aujourd'hui petit réglage sur la rxat savannah alors ça là les gars je vous dis clairement c'est un petit bijou je pense qu'il y en a plein qui vont qui vont adorer après ce qu'elle est plus puissante que la fd que ça je pense qu'il n'a pas qui vont me le demander à voir à voir parce que j'ai pu faire quelques tests la fd peut-être meilleur sur les tout petits virages la fc est meilleure pour les grands virages donc après je pense c'est un moyen de contrer ça pour qu'ils soient vraiment vraiment égale donc faut voir je vous laisse le petit réglage comme d'habitude les gars mettez pause pour pour voir le réglage si je vais trop vite il ya des grandes chances comme la 40 de profil sur qu'on peut gratter mettre 45 pour avoir un peu plus de grip la niveau rapport les frais à 70% j'aime bien quand ça freine quand je commence à taper un petit coup de fringue le cul par un peu donc j'avais dit je ferai circuit par circuit donc on va attaquer celui là on va mettre la fd la fd on va la mettre devant et puis du coup quand je ferai le réglage de la fd je mettrai à la fc derrière là par contre je préviens tous les réglages qui vont sortir à partir de la pirate logiquement la pirate est censée sortir avant la rx7 ça sera vraiment les réglages final de toute façon je pense que ça sera écrit sur le pour le titre peut-être pas sur la miniature mais sur le titre à bien faire attention et après bas du coup j'attendrai les nouvelles voitures s'ils sortent un jour pour refaire d'autres v1 v2 rioche finale etc parce que c'est vrai que je peux pas faire non plus v4 v5 v6 ça sert à rien au bout d'un moment la voiture elle est réglée elle est réglée on va pas partir sur v10 ça sert à rien ça veut dire qu'à chaque fois entre guillemets je proposerai des réglages mais qui seraient pas finis c'est pas le but je suis totalement ici j'ai vu qu'elle avait prené un peu comme ça que j'avais j'arrive à rattraper on voit qu'il ya un peu plus accélération sur la fc comme ce que le moindre petit coup d'embrayage le moindre accélération je la rattrape après s'il ya une trop grande distance est foutu d'avancé moi du coup va faire navarro après j'essaierai de faire à vous le maudire ça vous tente là j'ai essayé de reprendre forza de télécharger pour vous montrer un peu les peintures ça je pense que je passe en live refaire des petites peintures du coup en live normal comme c'était prévu de base et après ressortir une vidéo où vraiment la peinture que j'ai fait en live la refaire mais en speed art vidéo on te ferait ça à peu près 10 15 minutes grand maximum et enfin je pense dix minutes à de réussir mais avec des grosses grosses coupures moi si ça vous intéresse dans les commentaires j'ai déjà fait une très speed art qui pour la chaîne pour la fin qui n'est pas sorti c'est du coup ce petit pas un délire j'ai fait faire du drift et finalement j'ai peint et puis qu'elle était quand même bien fait à mon goût donc j'ai essayé de dire que c'est quoi j'ai là je vais faire en speed art la vidéo je crois d'a duré à peu près dix minutes et j'ai pu faire la masse de coupure donc on verra pas la peinture en un an de chair de A à Z j'aurais pu j'aurais fait une vidéo beaucoup plus courte genre cinq minutes et on a remis complet mais malheureusement je peux pas on est on est bloqués au bout d'un moment je peux dire que la peinture a m'a pris je crois une bonne heure et demie donc un accéléré puis divise à peu près par 4 5 voir un peu plus c'est quoi que ça serait bien on sait un petit peu tour malgré que ça sert plus à rien bon ça compte que j'étais pas loin j'ai 60 milles pratiquement ce sont malgré tout les nouvelles voitures il ya beaucoup de grosses caisses qui vont sortir donc l'argent va partir très très vite bon les gars moi ce que vous en pensez dans les commentaires mettez votre petit j'aime comme d'habitude ça fait plaisir activer la cloche si c'est pas déjà fait pour les nouveaux abonnez vous et on se dit à la prochaine salut tout le monde nous on 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 – Sous-titrage FR 2021